Bonjour à tous, j'espère que vous êtes encore là. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu faire pendant deux ans à Madison dans un premier temps. Et s'il me reste un petit peu de temps de ce que je fais maintenant à Genève qui n'a rien à voir avec ça, on verra plus tard. On va commencer par la première problématique. Donc ces mesures isotopiques du fer à haute résolution spatiale pour une application aux isotopes du fer dans la pyrite sédimentaire précambrienne. Et donc techniquement comment est-ce qu'on arrive à avoir des ablations qui font en raster, c'est-à-dire en balayage, de à peu près 20 microns sur 20 microns. Donc je vais d'abord expliquer deux points, c'est-à-dire pourquoi le fer et pourquoi la haute résolution. Le fer c'est assez simple, à Madison on est très porté sur le précambrien et sur l'isotopie. Et puis donc si on regarde en diagramme l'âge avec le delta 56 en fonction de l'âge, on se rend compte qu'il y a d'énormes variations isotopiques à l'échelle de la roche, à l'échelle minérale, de près de 5 mois au 1000 en delta. Ce qui fait un signal très détectable et qui peut être très significatif en termes de conditions redox et d'activité bactérienne notamment. Voilà, pourquoi la haute résolution spatiale maintenant ? Si on prend un grain de pyrite, un grain de pyrite sédimentaire de ce type-là, de la soixantaine de microns, à première vue on pourrait faire le dissoudre complètement et l'analyser, mais on voit très vite qu'on a des disparités, même si elles ne sont pas, disparités chimiques et texturales, même si elles ne sont pas très visibles ici. Et si on dessine en précision, en détail ce qu'on voit naïvement, on voit des différences de porosité, des différences de contraste qui tendent à nous faire dire qu'on a affaire à une paragénèse complexe. Et évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est à quoi ça correspond et quelles sont les origines de ces différents grains de cette paragénèse qui sont inscrits dans ce grain. Est-ce qu'on a une origine sédimentaire, détritique, diagénétique ? Puisque finalement, c'est le signal diagénétique qui nous intéresse, on veut savoir ce qui s'est passé quand la pyrite s'est déposée pour pouvoir discuter du paléoclimat et des conditions environnementales à ce moment-là. Donc là, vous m'excuserez pour le manque de rigueur de cette diapo. Je voulais simplement essayer de vous présenter avec les mains comment est-ce qu'on va essayer de chercher la précision. Et pour ça, je me suis fait une petite réflexion très simple, c'est que la précision, finalement, en termes expérimental, quand on cherche la précision, on va chercher le maximum de signal, le plus fort rapport signal sur bruit, un temps d'acquisition très long, puisque la précision, l'erreur interne sur la mesure va dépendre du nombre de points qu'on va avoir pour cette mesure. Et aussi, ce que j'appelle naïvement la stabilité du signal, et c'est ce qu'on pourrait appeler ce bruit à haute fréquence qu'on voit souvent sur les signaux laser, qui est souvent dû à un flux de particules qui n'est pas forcément homogène, des grosses particules qui viennent se faire ioniser dans le plasma, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour optimiser cette précision ? Et évidemment, comment est-ce qu'on fait pour avoir la meilleure résolution spatiale ? Eh bien, la résolution spatiale va être dépendante du signal qu'on veut mettre et du temps d'acquisition qu'on veut mettre. Plus long est le temps, plus le volume d'échantillon sera grand, et plus l'énergie sera grande, plus on aura de signal, mais plus on va ablater de matériel aussi. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de l'échantillon, on va avoir des contraintes de résolution spatiale, et on va avoir une résolution spatiale qui peut être considérée comme une constante. On ne peut pas grossir un grain qui fait 20 microns, on est obligé de faire avec. Et du coup, quand on pose ça comme une constante, on se rend compte qu'on ne peut jouer que sur la stabilité du signal, donc réduire ce bruit à haute fréquence qu'on voit sur les signaux pour réduire ce facteur, cette standard d'éviation au niveau des points de mesure qu'on obtient, et avoir la meilleure erreur interne possible. Voilà, donc, on s'est focalisé sur deux choses. Une chose et demie, on va dire. La géométrie de la cellule d'ablation, je vais vous parler beaucoup de ça aujourd'hui. Et bon, un peu de statistiques de comptage, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, parce que mon prédécesseur l'a fait bien mieux que moi. Et bon, en ce qui concerne notre expérience, il s'agit simplement de changer du matériel, du vieux matériel pour du neuf, et d'observer que les signaux sont meilleurs, donc ça n'a pas grand intérêt pour la présentation. Et pour ce faire, on a travaillé sur un laser femtosecond, donc un modèle de chez Photon Machine, couplé à un vieux micromasse, un isoprobe, qui fonctionne très bien malgré son grand âge. Et on a testé deux géométries de cellules d'ablation. Donc une cellule avec un volume simple, et une cellule à double volume, comme celle qui est exposée, dont vous avez la photo au niveau des constructeurs, là-bas. Et la principale différence entre ces deux cellules, outre le fait qu'il y a un volume et deux volumes, ça va se jouer au niveau du washout, c'est-à-dire la vitesse d'extraction des aérosols de la cellule. Donc on va avoir un washout qui va être plutôt long ici, supérieur à une seconde, et un washout très court ici pour cette cellule. et vous allez voir à quoi ça joue pour notre application. Donc qu'est-ce qu'on a fait finalement ? Ce que la cellule nous donne, c'est des aérosols. Et l'aérosol qu'on ablate depuis l'échantillon, ça devient notre échantillon. Donc notre échantillon, il faut en prendre soin, il faut le transporter de manière propre et sans perte depuis la cellule jusqu'à l'ICP pour avoir une mesure précise. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous ? On a simplement ablaté pendant longtemps des échantillons standards de pyrite, de magnétite, de plein de choses. On a récupéré ces particules grâce à un impacteur en cascade. Donc on les a récupérées en fonction de leur taille sur des filtres. Vous avez une photo, une image mêbe ici. On a dissous la charge de ces filtres. Et ensuite, on a fait une analyse en solution classique. Et on obtient, quand on fait ça, on obtient deux types d'informations. Donc dans le panneau du haut, vous avez la distribution en masse du fer, donc le fer total qu'on a mesuré sur chaque filtre. Donc en fonction de la taille de la particule, vous allez avoir une distribution en taille ici. Et dans un deuxième temps, vous allez avoir évidemment la composition isotopique de ces aérosols en fonction de leur taille. Donc dans le premier cas, ce qu'on va voir, c'est que, bon, d'une manière générale, on voit des différences entre les deux cellules. Différence évidente. On a une distribution qui est plutôt large ici, et plutôt fine ici, avec un pic dans les petites tailles. Et vous allez voir qu'on est centré sur des plus petites tailles avec la cellule, avec le modèle Elex ici. Et au niveau des compositions isotopiques, vous voyez aussi qu'il y a de grosses différences. Donc déjà, ça, c'est un résultat en soi, de voir un fractionnement si grand des aérosols en fonction de leur taille. Mais ça, on peut en discuter, c'est une autre histoire. Là, je compare simplement deux cellules, deux géométries de cellules entre elles, et on voit qu'on a un fractionnement qui est beaucoup plus faible ici que ici. Mais, bon, on a quand même presque 0,7 pour 1 000 ici, et là, on a presque 2 pour 1 000. Donc on a quand même un fractionnement qui est gigantesque entre les deux cellules. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Étant donné qu'on n'a absolument rien changé au niveau du mécanisme d'ablation de la collection de particules, on a simplement changé la géométrie de la cellule. Donc c'est quelque chose qui a à voir après la génération, c'est quelque chose qui a trait à la génération, au traitement des particules, après leur génération, après leur condensation. Et on l'explique tout simplement par le temps de résidence qui est plus long dans une cellule à simple volume, qui va permettre une agglomération beaucoup plus évoluée, étant donné qu'on va avoir des vortex qui vont se créer dans la cellule, donc des collisions plus fréquentes, alors que dans la cellule ELEX, où on extrait les particules beaucoup plus vite, elles ne vont pas avoir le temps de s'agglomérer. Du coup, cette distribution en taille que l'on va créer dans l'ELEX, on ne va pas la retrouver ici, tout simplement parce que le pic qui se crée ici de petites particules, dans cette cellule, il va être aggloméré pour former un pic plus grand et plus large de particules qui vont s'agglomérer. Si on laissait les particules mariner encore plus longtemps, on aurait certainement une distribution en taille qui tend vers une distribution gaussienne. Donc, qu'est-ce que ça joue, en quoi ça joue pour notre histoire de résolution spatiale ? J'ai compilé ici les résultats de deux de mes collègues qui ont travaillé sur des magnétites naturelles et qui ont fait des analyses répétées de standards de magnétites naturelles au cours de leur étude. Donc, j'ai compilé simplement toutes les mesures de leurs standards au cours de leur campagne de mesurement, de mesures, et j'ai, donc, vous avez la moyenne ici, donc les mesures donnent à peu près la même valeur avec des reproductibilités qui sont à peu près les mêmes sur des grandes populations de mesures, mais simplement, vous avez un volume qui est trois fois plus petit ici, enfin, deux fois et demi plus petit avec une cellule, avec une cellule ELEX qu'avec une cellule à simple volume. Donc, le but ici, c'est de dire qu'on est capable de faire des analyses sur des volumes beaucoup plus petits rien qu'en changeant la géométrie de la cellule et la dynamique des particules dans cette cellule, tout en gardant une précision qui est similaire, une reproductibilité externe qui est similaire sur des mesures standards et donc avoir une meilleure, avec une meilleure résolution spatiale. On a joué aussi sur le temps d'acquisition puisque, comme vous l'avez vu au départ, le temps plus court en analyse, plus petit sera le volume et donc, on a fait des volumes répétés sur un standard de pyrite naturel qui a cette composition-là en solution et en laser, donc on a fait des mesures à 200, 150 secondes et on obtient sensiblement la même valeur moyenne avec évidemment une précision interne qui va se dégrader, enfin une reproductibilité externe qui va se dégrader avec un signal qui est plus long. Mais, on reste néanmoins dans la plage d'incertitude de tout ce qui est publié jusqu'à maintenant, simplement, on analyse sur 50 secondes le signal au lieu d'analyser sur quelque chose qui fait au minimum 200 secondes en général. donc finalement, au final, qu'est-ce qu'on a ? On va être capable de passer de ce genre de volume d'à peu près 60 microns par 60 microns à ce genre de volume donc analyser des grains qui sont, bon, qui sont presque plus petits que 20 microns avec la même reproductibilité. Pourquoi ? Parce que la cellule Elex produit un flux plus homogène de particules plus fines donc on va dire ce que j'appellerais un flux tendu de particules tout au long de l'analyse qui va permettre d'avoir un signal plus homogène de réduire ce bruit à haute fréquence et donc on va pouvoir réduire le temps d'acquisition sans détériorer notre précision interne et il suffit après d'avoir des mesures qui soient reproductibles pour avoir une bonne idée une bonne mesure et une bonne incertitude. Et on a divisé le volume échantillonné par 10 au final ce qui est quand même pas si mal que ça. Ici on a une mesure qui fait à peu près je crois que c'est 600 microns cubes avec un raster donc on est passé ici on a balayé entre ça fait 20 par 20 ou 15 par 15 microns et les plus petits volumes que j'ai pu analyser ce sont des lignes qui font 13 microns donc 13 microns par 9 microns donc c'est c'est quand même très petit par rapport à ce qu'on était capable de sortir avant. Voilà et en termes de mesures naturelles donc pour en revenir à la problématique précambrienne vous voyez ici un grain de pyrite avec des contrastes qu'on voit éventuellement je les ai un peu exagérés pour qu'on les voit mieux ici donc l'étape d'ablation on a pu faire 3 ablations sur le même grain entre le noyau qu'on voit ici et puis 2 zones distinctes qu'on voit là et au final en termes de composition isotopique on voit des contrastes qui sont relativement grands et relativement grands c'est 2,25 pour 1000 et c'est presque la moitié des variations naturelles que je vous ai montré au départ dans les roches précambriennes donc dans un seul grain de pyrite et là ça commence à devenir très intéressant au niveau de la discussion qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de ces informations là voilà je ne sais pas s'il me reste un peu de temps oui je pense que oui donc je vais je vais en profiter pour vous parler d'un truc totalement différent excusez-moi je passe du coq à l'âne depuis quelques mois à l'université de Genève on a plusieurs projets en route dont celui-ci qui est de mettre en place l'analyse isotopique de l'afnium par MCIC-PMS donc à l'université de Genève on dispose d'un Neptune Plus et d'un laser EXIMER avec une cellule d'ablation ELEX donc un modèle similaire à ce que je vous ai présenté juste avant et donc il y a une forte demande au niveau des étudiants et des chercheurs puisque puisque bon Genève c'est quand même une usine à Zircon donc on a énormément de demandes en termes d'analyses isotopiques du afnium qui font suite à des datations précises voilà donc donc pour faire très vite le afnium les variations elles sont dues à quoi ? Elles sont dues à l'extraction de produits de fusion du manteau et donc et aussi à la désintégration bêta du lutetium en afnium 176 donc on va avoir des rapports lutetium-afnium pauvres ici mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse on va plutôt avoir enrichi en 176 dans la croûte continentale et plutôt appauvri dans le manteau donc ça nous permet d'identifier les réservoirs magmatiques des événements magmatiques et aussi éventuellement de faire de la datation lutetium-afnium pas éventuellement sûrement donc en termes analytiques au niveau de l'afnium le problème c'est quoi ? le problème c'est que quand on mesure notre rapport d'intérêt le 176 sur 177 on va avoir deux interférences qui vont compter c'est interférences sur l'iterbiome 176 et le lutetium 176 donc pour faire court il faut éliminer la part de signal de l'iterbiome et du lutetium dans le signal total qu'on récupère sur la masse 176 pour arriver à ce rapport donc il faut faire deux étapes de correction il faut faire une étape qui est une étape d'interférence de masse donc en mesurant un ratio iterbiome-iterbiome on va pouvoir corriger de la fraction 176 sur ce signal total de la même manière on va faire la même chose sur le lutetium et on va arriver à ça tout en évidemment corrigeant du biais de masse sur les deux sur les deux éléments ici on corrige le lutetium avec le biais de masse de l'iterbiome parce que ça a été testé il n'y a pas d'énorme différence entre le comportement du biais de masse de l'iterbiome et celui du lutetium donc on n'a pas vraiment de soucis avec ça en général la concentration de lutetium la correction qui est liée au lutetium est très faible donc elle n'a pas un gros impact sur la mesure que l'on fait au final la correction est assez précise par contre l'iterbiome ça peut devenir un problème parce qu'on a des concentrations très variables d'iterbiome dans les zircons et donc si on ne fait pas une détermination précise de combien d'iterbiome on a dans ces zircons on risque d'avoir des problèmes et donc là c'est juste un diagramme pour vous montrer que si on fait entre 0,01% et 0,01% d'erreur sur un rapport iterbiome on peut aller jusqu'à 10 ε d'erreur dans un zircon riche 10 ε ce qui est énorme pour vous donner une idée nous on essaie de se situer à 0,05 maximum ici donc on a vraiment peu de marge sur l'erreur liée à l'iterbiome donc le laser là-dedans c'est un peu la terre promise puisque c'est l'institut c'est rapide il n'y a pas de préparation d'échantillons mais bon on a quand même quelques soucis on a une incertitude plus grande on est obligé de traiter les données manuellement parce que vous avez un signal transitoire de cette forme là quand on fait cette variation ici de l'intensité du affinium elle est simplement due au fait qu'on creuse un trou et qu'on extrait moins de particules de ce cratère donc le signal va baisser par contre ce qu'on est content de voir c'est que le rapport isotopique affinium-affinium qui en découle n'est pas vraiment affecté par ça donc on va pouvoir traiter le signal de manière assez précise mais bon on essaie quand même d'éviter d'avoir des variations de signal un peu trop brutales comme ceci on n'a pas de contrôle sur l'effet de l'iterbiome dans notre mesure c'est à dire quand on fait une mesure en solution on peut calibrer des solutions on peut faire des tests et on peut déterminer quel biais on a en fonction de la concentration de l'iterbiome dans nos échantillons mais en laser on ne peut pas donc c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir corriger et contrôler et au final on a besoin d'un signal suffisant donc si dans l'échantillon il n'y a pas assez de l'ifnium on risque d'avoir des soucis voilà donc simplement pour vous montrer les premières mesures qu'on fait sur 4 zircons naturels standards et pour vous montrer qu'on est relativement bon donc on a fait un cycle d'analyse donc on a analysé les 4 zircons l'un après l'autre et puis plusieurs fois et puis on a normalisé à celui-ci à GG1 qui a je l'ai choisi simplement parce qu'il a un signal sur l'iterbiome qui est suffisamment grand et donc c'est assez représentatif de ce qu'on a en moyenne dans tous les zircons et on a des choses qui sont assez bonnes c'est à dire qu'en gris vous avez les valeurs publiées en solution ou en laser et en termes d'epsilon afnium on est on est quasiment on spot bon accepté sur Témora 2 ici bon c'est des analyses grain par grain parce que c'est un standard qui est assez spécial et on n'est pas persuadé qu'il soit parfaitement homogène encore et au niveau de la précision enfin de la reproductibilité externe pardon on est on est super bien aussi on est autour de 0,5 epsilon ce qui est très bien et c'est une erreur propagée ici là c'est une erreur propagée c'est propagation de l'erreur interne de la mesure et de la reproductibilité externe sur le standard donc sur celui-là ici sur le premier ordre donc on est relativement confortable avec nos mesures pour le moment mais la route est encore longue et puis on n'est pas à l'abri d'accident voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements